Je ne présenterai pas Vittorio Grigotti dans le détail, c'est inutile, je soulignerai simplement combien il représente depuis très longtemps, mieux vaut ne pas dire depuis combien de temps, encore que ce soit plutôt des lettres de noblesse, donc depuis le début des années 50 il représente un parcours triple, au moins un parcours d'architecte bien sûr, un parcours d'enseignant, un parcours de critique, de mémorialiste, d'historiographe à chaud, de moraliste aussi dans le champ de l'architecture bien au-delà de l'Italie, dans le champ d'architecture européenne et mondiale. Son engagement d'abord dans la Casabella de Rogers, la Casabella et la continuité de Rogers dans les années 50, son engagement dans des revues mémorables qui restent mémorables aujourd'hui, dont on s'arrache quelques précieux numéros comme « Edithia moderna », sa reprise de Casabella pour une autre période de continuité d'au moins une quinzaine d'années, qui reste dans les bibliothèques comme une espèce de corpus extraordinairement éloquent sur l'architecture au sens large, sur les livres, sur les expositions, sur les idées, sur les bâtiments évidemment aussi, sur les projets urbains. Son engagement donc dans une pratique qui reflète je pense une conception tout à fait intégrale, pour reprendre un terme mal utilisé dans le débat italien des années 20 et 30, donc une vision de l'architecte intégrale qui est véritablement celle d'un intellectuel, d'un intellectuel opérant dans le champ d'architecture et ne perdant pas pour autant ses contacts à la fois avec la tradition intellectuelle propre du monde de l'architecture, avec son intérieur, mais aussi avec son extérieur. Les relations de Vittorio Grego qui au début des années 60 par exemple avec le groupe d'Umberto Eco à Milan, depuis son attention au champ de la politique, au champ de la psychologie, des sciences sociales au sens large ou aussi à celui des sciences de la nature témoignent de cette orientation. Donc non pas un modèle, non pas un exemple, mais je pense une trajectoire qui, pour peu qu'on la suive, définit les axes de coordonnées d'une pratique architecturale moderne. C'est tout cela que Vittorio Grigotti continue à accomplir en animant une des agences les plus les plus importantes d'Italie aujourd'hui et de l'Europe. Donc une trajectoire qui n'a pas fini de nous apporter à la fois des réflexions et des formes fécondes. Bon, merci à Jean-Louis Cohen de cette invitation. Je m'excuse parce que ma voix n'est pas dans une grande forme, mais j'essaierai de vous parler de toute façon. Le discours de ce soir est conduit sur une espèce de double ligne ou de double niveau, si vous voulez. D'un côté les images qui passeront sur l'écran de mon travail par l'architecte depuis presque 50 ans. Et de l'autre côté, les raisons qui l'ont soutenu ou qui le soutiennent encore aujourd'hui. Évidemment, je vous laisse juges de la cohérence ou de l'incohérence entre les deux formes qui sont pour moi inséparables d'interrogations du réel. On peut commencer avec les diapos. Je voudrais dédier notre réflexion d'aujourd'hui à quatre vertus qui sont démodées et à l'éloge de la notion de longue durée que cette vertu implique. Il s'agit de vertus qui semblent avoir été oubliées par la grande partie de l'architecture de succès de ces dernières années. Je veux dire par là ce que les révues spécialisées et les mass-migues font circuler dans ces dernières années comme la dernière nouveauté à la mode. Et ces vertus sont la simplicité, la précision, l'ordre et le caractère organique, l'organicité. On ne sait pas si le mot en français ça correspond bien mais l'organicité d'une certaine œuvre. Evidemment l'importance de ces vertus repose sur une construction particulière, très particulière du projet d'architecture en tant que dialogue critique avec des conditions empiriques et non pas par exemple en tant que discipline autonome ou en tant qu'exercice purement technique ou purement décoratif. Cette différence est essentielle justement à cause des difficultés qu'elle suscite. Ma commission profonde étant que le caractère structurel de notre discipline en tant qu'exercice artistique est de travailler avec les conditions empiriques comme un matériel du projet et j'attribue donc à la discussion sur la nature, sur la signification et donc sur les raisons historiques aussi de ce matériel en grande importance dans la mise à place du projet d'architecture. Le reconnaître ne signifie bien entendu ni les légitimer, ni partager de telles conditions empiriques mais les assumer en tant qu'objet de critique et à travers les instruments de notre discipline. Notamment ça c'est justement le contraire de la transformation des architectes en pure technicien ou en managers ou en hommes de marketing et encore moins en trafiquant de la politique comme souvent c'est par exemple dans notre pays. Mais au contraire cela a un rapport avec la résistance à la tentative de nous faire expulser de notre univers de compétences techniques, de compétences spécifiques ou bien avec la résistance aux approches de l'architecture qui ont tendance à s'auto exclure de ce dernier en un rendant purement décoratif. Entreprendre aujourd'hui cette démarche n'est rien simple et naturel. Cela demande un effort de réflexion théorique important et patient. La réflexion théorique qui est devenue dans notre temps, dans les dernières années, une base difficile mais absolument indispensable de notre travail d'architecture. Nous avons, en tant qu'architectes, beaucoup de difficultés à trouver un plan raisonnable sur lequel placer le problème de la théorie. Un plan qui soit aussi précis que le traité d'architecture à l'époque de la Renaissance. Jusqu'au présent nous y sommes pas parvenus et souvent notre réflexion c'est une espèce de sous-produit de la réflexion philosophique ou en simplification de la réflexion historique. Tantôt, elle est parfois adoptée comme justification a posteriori du travail d'architecturale. Tantôt comme forme d'interférence métaphorique entre différents langages qui, en revanche, doivent maintenir leurs différentes identités ouvertes mais claires s'ils veulent pouvoir communiquer. Parfois encore, la situation théorique cultivée est également un moyen pour acquérir un capital symbolique, comme le définit Pierre Bourdieu, suffisant à la conquête d'un statut professionnel reconnu. Au cours de ces 50 dernières années, la culture européenne a péniblement traversé le divorce entre avant-garde et progrès politique et social et a vécu directement et douloureusement la contradiction entre liberté individuelle et liberté collective. Elle a été déroutée par l'avancée colonisatrice de l'économie globaliste, par l'installation de la société de communication et par le merveilleux progrès des techniques instrumentales. Mais beaucoup entre nous voient dans la séparation entre le caractère instrumental et le sens, l'origine de la hyper-modernité post-sociale dans laquelle nous sommes plongés et le déplacement des questions sociales vers les questions naturelles, comme par exemple les questions de l'écologie. Et dans cette séparation trouve fondament non seulement l'idée de la fin de l'histoire en tant que destin ou en tant que raison de l'histoire, mais aussi la chute de l'intérêt pour l'histoire même et sa projection seulement sur le problème, sur le plan de la conservation. Question celle-ci, celle de l'histoire, vraiment essentielle pour ma génération et aussi pour l'esprit européen. Il ne s'agit pas de la vieille question sur la fonction de l'histoire, qui est ici en cause. L'histoire en tant que discipline qui correspond à l'exigence humaine et de connaissance se justifie en soi. Il s'agit plutôt de comprendre dans quelle mesure et dans quelle direction un architecte peut utiliser l'expérience historique. Comment est-il possible d'utiliser à des fins liées au projet architectural l'expérience historique sans trahir les principes fondamentaux, sans faire de l'histoire un instrument de consolation, de justification de nos actes ou un modèle pour l'imitation stylistique, mais également sans renoncer à son indispensable profondeur. Le rôle de l'histoire en tant que projet critique est de formuler l'hypothèse sur les raisons qui relient entre eux les événements du passé, tout en acceptant comme limite objective, mais également comme point certain que toute histoire est formulée à partir du présent et de la conscience de sa condition spécifique. C'est l'action nouvelle qui révèle le passé à la conscience. L'histoire, et de ce fait l'histoire de l'architecture, ne peut être directement imitée, tout comme il est impossible d'imiter un tableau ou un roman si ce n'est en tant qu'exercice d'apprentissage évidemment. Mais celui qui essaye de l'exclure se trouve dans le vide, un vide inutilisable même pour l'avancer au-delà, dans le futur, un vide qui empêche la matérialité du projet de se concrétiser. Et c'est son indépendance, sa spécificité, son caractère créatif solidement fondé qui fait que l'histoire est pour nous architectes matériels de réflexion très précieux en matière de projet. Matériel de réflexion précieux certainement à condition de respecter l'intégrité, de ne pas transposer avec trop de facilité concepts, méthodes, hypothèses, de prendre conscience des limites métaphoriques de ces concepts, de ces méthodes, de ces hypothèses. Le rapport avec l'histoire et la tradition a toujours été, pour les architectes, mais pas seulement pour eux, lié plutôt à la connaissance critique qu'à l'obéissance. L'histoire est pour un architecte un moyen de prendre conscience de la nature du terrain sur lequel nous marchons, bien que nous ne devions pas nous faire illusion quant à la capacité de nous enseigner l'art de marché. Mais sans elle, le chemin même devient impossible. C'est pour toutes ces raisons que la culture européenne, depuis toujours, a été fondée sur l'histoire et sur son attitude critique, qu'il est pour nous important de conserver, jalousement, dans le domaine spécifique de l'architecture. Il est donc à chaque fois nécessaire, parmi la confrontation entre l'histoire et le présent, de remettre en cause avec courage, chaque fois, un projet nouveau, c'est un nouveau problème. Mais, en même temps, s'il n'y a pas des règles générales toujours valables, pourtant il est nécessaire de lutter chaque fois pour les réserver. Même si cette règle, nous le connaissons bien, ils sont tout à fait provisoires. Le mot règle en architecture, on sait bien, un des fantômes les plus craintes du monde contemporain, celui de la perte d'identité à l'intérieur de l'une uniformité. Que le terreur de l'uniformité soit directement lié aux structures de la société de masse, c'est un argument très bien connu, tout comme le fait que la manière la plus naturelle de fuir de cette condition soit la diversité artificielle et non nécessaire. Un système de différence généralisé est capable de reconstruire une autre forme d'uniformité. On sait bien que tant de choses, toutes différentes de façon capricieuse, recomposent, reproduisent justement le bruit indistincte de l'uniformité. C'est une expérience commune. Mais le rapport entre la règle et l'exception se fonde, au contraire, sur l'institution et la reconnaissance de la règle même, sur la clarté de sa logique d'établir, sur le fait qu'elle soit suffisamment vaste et compréhensible pour permettre de contenir et de mesurer les exceptions, même si nous sommes parfaitement conscients de son caractère historiquement provisoire. Le règle, donc, est bien au contraire de la répétition. C'est ce qui permet au rythme et aussi à la séquence de se mettre en place. C'est ce qui rende physique, donc visible, l'identité de l'idée architecturale. Le mot, c'est aussi pour ces raisons que je me considère un disciple, même aujourd'hui, des principes du projet moderne. Projet qui, de part de sa même nature, reste inachédé. Tout en étant capable de critiquer ses propres résultats, mais en même temps, pour cela, capable de se renouveler, sans perdre de vue la relation entre principes, objectifs et méthodes. Et je crois qu'au cours de ces quarante dernières années, la transformation la plus significative, résultant de cette autocritique positive de la tradition de la modernité en architecture, se traduit par la reconnaissance de l'importance de la relation entre fondament et contexte, ou mieux, de l'architecture comme émission chaque fois nouvelle du fondament dans la situation contextuelle, spécifique. Le fondament est l'idée même originaire de l'architecture. C'est l'architecture que nous reconnaissons au cours des siècles, même parmi des formes tout à fait différentes. C'est l'essence de ce que le latin appelait la res edificatoriae, qui la définit. C'est l'ergon poéticon de la Grèce antique, c'est-à-dire le symbole de la spécificité de ses instruments et l'existence d'une pratique artistique à travers l'architecture. Le contexte en revanche se réfère aux matériaux qui proviennent des conditions dans lesquelles on agit, de l'état d'avancement de la discipline, de la géographie historique du lieu et du problème. Mais malgré les équivoques de toute nature stylistique conservateur qui se niche dans l'idée de contexte, je crois que la construction de la vérité limitée et spécifique d'une œuvre architecturale se réalise à travers le dialogue conflictuel entre fondament et contexte. Et ceci n'est pas un problème de conciliation entre les deux éléments, mais c'est un problème de constitution de distance. Et la qualité de l'architecture, c'est la manière dans laquelle on va occuper critiquement cette distance qu'on a constituée. même si, à l'avenir, le contexte sera différent et les fonctions originales oubliées, ces fonctions resteront ancrées dans l'œuvre, inséparables de cette dernière, prenant part essentielle du moment de la conception du projet en tant que dialogue et conflit avec la condition et le fondament. C'est la raison pour laquelle j'ai tout d'abord fait l'éloge de l'histoire. Parmi cette idée, le projet moderne a pris conscience dans les 50 dernières années de sa nature et son rôle de modification de la condition existante. C'est à travers l'idée de modification qu'on rejoint aussi le nouveau nécessaire. Et cela rend les vertus dont je souhaite faire l'éloge aujourd'hui, ce soir, particulièrement importantes. Mais leur importance rendait un caractère particulier surtout parce que la crise que nous traversons, pour certains évidemment entre nous c'est un changement très positif et d'enthousiasme pour d'autres, c'est une espèce d'autocolonisation de notre futur, est crise de la pensée critique et crise de l'art en tant que dialogue critique avec la réalité à travers ses moyens spécifiques. Crise de la langue européenne, comme l'appelait Edmund Boucher dans sa célèbre conférence de Prague de 1935. Au contraire, nous sommes devenus appartenant tous à une majorité, à une majorité acryptique. Et l'architecture est devenue la représentation organique de cette majorité, la représentation de l'homogénéité, de comportement et des valeurs, même si celles-ci se prétendent libres et flexibles. Malgré ces extraordinaires instruments, malgré le fait d'avoir donné la parole à la pluralité sociale, la société de la communication dans laquelle nous sommes émergés nous enlève, en général, le principe du sens et du but donc qui doit précéder à chaque choix. Chaque information est perçue sur un plan unique, celui de la possession et de la commercialité, indépendant de sa profondeur et de son importance. La désocialisation dans laquelle nous sommes plongés fait que nous vivons ensemble uniquement dans la mesure où nous utilisons tous les mêmes produits, écoutons tous les mêmes informations, communiquons à travers l'expérience toujours le plus indirecte, à travers des émotions toujours plus médiatisées, ce qui fait, ce qui exige toujours plus de violence et à travers des comportements toujours plus homogènes, même si nous sommes de plus en plus obsédés par le mythe de l'individualité absolue. Nous vivons ensemble uniquement au prix de la perte de notre identité, de plus en plus isolés à l'intérieur de nouvelles formes de pauvreté de l'expérience. Ou mieux, l'expérience ne semble pouvoir pénétrer comme matériel dans nos travaux que grâce aux formes infinies de médiatisation qui nous entourent. Mais tout ceci, nous essayons de le mettre entre parenthèses, de ne voir que les immenses avantages qui existent du globalisme, tout en ignorant leurs révèles. D'après les incertitudes de la société post-industrielle, nous sommes entrés dans une société post-critique, complètement axée sur une espèce de foracaste du futur. Ce n'est pas de l'utopie, c'est seulement de la prévision. Réculer dans le futur semble donc de remettre le destin de l'architecture de notre époque. Beaucoup d'architectes contemporaines hésitent encore un peu entre la tentation d'embrasser le despotisme des sciences ou la tyrannie de la majorité qu'elle peut représenter. Ils s'entraînent ainsi à démolir les fondements technologiques, justement des goms poéticons, de notre discipline, en cherchant dans l'encombrement imparpillé des formes de faire perdre les traces de toute raison de construction du sens des œuvres. Par ailleurs, l'œuvre semble ne comptait plus. Ce qui compte, c'est le personnage. Il n'est pas important de faire de l'art, écrivait Harold Rosenberg, il y a 30 ans. Ce qui est important, c'est de convaincre les autres que nous sommes des artistes. C'est également la raison pour laquelle beaucoup sont amenés à penser que la communication et l'expérience artistique sont la même chose, ce qui est absolument pas vrai. La caricature, à savoir l'exagération qui est l'imitation de la publicité, ainsi que le quotidien conventionnel semble être devenu le contenu principal des œuvres architecturales. Le pluralisme, pour lequel la culture européenne a tant louté et pourtant dans des siècles, se vulgarise dans une formule que tout est possible. Avec cette formule, on fait une éruption dans l'art, en supprimant toute différence significative. La différence est devenue concurrence. Le temps d'imitation des comportements et des valeurs se sent calqués sur le temps rapide de l'économie, qui sont en contradiction avec le temps long de la construction stratifiée du territoire, de ville et de l'architecture. C'est raciné dans l'ensemble du lieu, dans l'atopie programmatique et détériorisation de l'économie, devenir des produits marchandises, ça semble donc le destin de la version globaliste de l'architecture. L'atopie est certainement en forme utile du suspension du jugement, mais ne se transforme en projet que lorsque se confronte avec la condition spécifique. Pour toutes ces raisons, les vertus dont j'ai parlé auparavant, sont aujourd'hui véritablement très peu mises en pratique. Tout le monde confond désordre et richesse créative parce que la précision est ennuyeuse et tant d'échapper à la confrontation avec les règles de la tradition de la discipline architecturale. Tout ce qui est organique et méprisé, puisque dépourvu de toute capacité de surprendre, la simplicité est conçue comme une simplification. Au contraire, il est évident que de nos jours, construire un projet d'un bâtiment simple est devenu un problème très compliqué. Au moins pour tous ceux qui pensent que la simplicité en architecture n'a rien de naturel ou de spontané, n'est pas le résultat de la dédiction linéaire, ni de la tautologie, ni simplification, ni retraite de la complexité du réel, ni encore moins renoncement à l'invention. La simplicité est aujourd'hui placée sur une ligne périlleuse ou sur un versant abrite l'opposition à tout style décoratif ou l'adhésion à quelques formules consolidées comme le minimalisme, par exemple, et sur l'autre, la pauvreté d'invention, ou l'aphasie et le maniérisme du silence poétique. En zone O, la superstition inarticulée de ce qui est simple. La simplicité, donc, ne signifie pas pour moi la simplification en tant que modèle formel. On peut difficilement commencer par le simple. Cela ne peut jamais être un point de départ, ni surtout un objectif à tout prix. L'architecture n'est pas simple, elle peut seulement devenir simple. Il est certain que le désir d'être fragmentaire et flexible d'aujourd'hui aurait besoin des solides points de repère, des piolets sûrs bien créés. Mais à mon avis, ce support doit être reconstruit, non pas à travers les formes de la réduction, mais plutôt en poussant à la recherche conceptuelle, à démêler les cheveux embrouillés de la complication pour reconstruire, face au cas spécifique, une hypothèse qui organise l'architecture selon le succès d'une clarté que nous savons qui est pour besoin. Il est très difficile d'imaginer de nos jours un refour à l'ordre qui soit différent d'un couste planque de cerise appliquée sur le désordre et la contradiction de nos époques, sans affronter le sens des apories profondes que les notions telles que la logique ou la raison nous mettent sous les yeux tous les jours. La simplicité doit rendre claire et compréhensible la contradiction, même sans en nier l'existence et le vrai. Dans ce sens, un bâtiment n'est jamais assez simple. Se libérer du superflu sans renoncer à la richesse et de la curiosité et de la remise en cause demande un travail de distinction précis et difficile, même si naturellement se libérer du superflu n'est pas seule garantie pour atteindre au cœur de la simplicité. Un bâtiment est simple, non parce que ses formes se refèrent à la géométrie élémentaire, non parce qu'il est immédiatement compréhensible ou parce que la logique de ses connexions est évidente, mais parce que ses parties se présentent comme un tout nécessaire, réciproquement et par rapport au sens de la solution architecturale spécifique. La simplicité doit donner l'impression que tout ce qui est dans le projet est absolument inévitable et sûr, mais que, malgré tout, il y a toujours quelque chose d'essentiel au-delà de ce qui a été organisé. De plus, la simplicité en architecture ne constitue pas aujourd'hui une proposition de totalité d'enfermement à l'intérieur d'une forme pacifiée de l'absolu. Non, elle se présente plutôt comme l'illumination d'un bref fragment de vérité, comme un déchiffrement pénible d'une petite phrase dans un texte que nous savons que l'ensemble reste inconnu. La simplicité d'un bâtiment a également un rapport avec le silence. C'est la construction d'un pause dans le tumulte actuel des langages. La simplicité du bâtiment, c'est aussi l'aspiration à se ouvrir au passage, aux sources même de l'architecture, à apparaître présente de toute éternité, ancrée de façon stable au ciel et à la terre, en discussions ouvertes avec ceux qui nous entourent, là, dans un lieu depuis toujours. Si l'on parle de précision, au contraire, il est nécessaire de réfléchir sur un fait, que l'art assumait dans le monde antique le rôle de l'activité capable d'apporter précision, mieux la précision comme instrument de perfection pour les grecs, par exemple. Il semble au contraire que dans la civilisation contemporaine, l'art remet le rôle de celui qui tente de se placer en retrait de la pensée de la mesure scientifique et technique, ou au contraire, s'efforce de représenter symboliquement la technique en coïncidence avec l'idée du progrès et de domination. La précision, cela signifie également une image nette, durable, contre la prolifération des images marchées qui se dissolvent les uns dans les autres en laissant une immense sensation de valesse. Précision signifie la capacité de décrire avec exactitude les nuances, être capable de voir petit entre les choses, connaître la valeur du détail, avoir la conscience de l'importance de l'absence des pores, des vides et des petites variations, de la relation entre les objets architecturales, qui est aussi importante que la forme même de l'objet. Précision signifie que chaque petite partie du projet doit être entièrement visible, non pas pour révéler sa propre indépendance, mais la nécessité de sa présence et la connexion avec les autres éléments et avec la raison de le choix. La précision n'est pas le synonyme de rigidité. C'est au contraire l'instrument indispensable pour instituer et représenter toute ambiguïté. Précis est ce qui jette la lumière, qui entendent mettre au clair. C'est donc ce qui éloigne de l'obscurité. Non pour l'annuler, la cacher ou la trancher cette oscurité, mais pour en révéler toute la richesse interprétative possible. De la même manière que la description de la confusion est évidemment loin d'être une description confuse, seule la plus grande précision nous permet de parler d'ambiguïté, de suspension de signification, de mystère et de stratification. Une architecture précise est parfaitement reproducible en tant que produit manufacturé, mais en même temps est absolument unique dans la réponse au sens du but du site et de la condition historique spécifique. Précis signifie enfin limité, choisi et défini. La précision ne doit donc jamais se présenter comme tautologie, mais au contraire comme instrument de pénétration, de dévoilement et donc de constitution de la différence. La précision est aussi la forme éthique de l'heure, l'impératif qui est induit à passer des sensations indistinctement intenses à l'heure et suspicion tout aussi subtile. La morale du travail créatif se fonde donc sur la fidélité à cette démarche. C'est son désir même d'être qui pousse à clarifier, fixer et décrire les émotions avec la plus grande précision possible, donc la plus grande profondeur. C'est cette description précise de souvenirs et de désirs et avant tout, nous le savons bien, construction précise, modification et déplacement. En fait, c'est réellement l'impossibilité apparente d'expression absolument complète et persuasive qui déclenche dans cette démarche vers la précision, la constitution même de l'œuvre de l'architecture. L'ordre a réellement certainement antipathique et démodé. Il suscite immédiatement un sentiment de gêne et de rébellion. Il fait passer la restauration à quelque chose d'imposé d'extérieur, suggère l'idée de soumission et de hiérarchie. Mais si nous tous reconnaissons que l'ordre, en tant qu'ensemble de règles communes volontairement acceptées et indispensables pour la vie sociale, il se voit pourtant constamment opposer l'éloge du désordre, voire même comme unique forme d'authentique ordre, d'exception comme créative qui, pour s'exprimer, devrait fatalement s'éliger contre l'ordre constitué. Mais en même temps, l'ordre et la structure mènent des choses. Ceux qui en établiment pas seulement la forme, l'identité, mais également le mode de croissance, les règles de mutation, le système de relation. Que l'homme ait découvert que le mécanisme qui fonde de cet ordre un système complexe, superposé, des réactions réciproques, avec des instruments très compliqués, c'est pas quelque chose qui élimine l'idée même de la connaissance de l'ordre. Ça peut devenir plus difficile, mais elle est toujours là. Même si le renversement de l'ordre, à travers lequel nous pouvons regarder de manière tout à fait nouvelle la réalité, peut nous fournir sur elle une nouvelle vérité. Et l'ordre est toutefois ce qui permet aux choses de prendre une forme que nous pouvons percevoir. Naturellement, pour l'architecte, l'ordre renvoie avant tout au code du langage classique, donc à la relation, encore une fois, entre la tradition des règles et l'idée d'innovation, à l'interprétation de ces règles, au problème de la relation entre le cas spécifique et l'ordre universel. Même si l'on admet peut-être que le rôle principal de l'architecture soit de refléter l'état de l'ordre existant, il est clair que ce qui n'est pas autant que l'ordre des instruments spécifiques de la représentation disciplinaire coinciderait avec l'ordre représenté. L'ordre est avant tout, dans la mesure où il concerne aussi un projet, une loi de constitution de la chose et le nouveau système de signification qu'il propose. Sans ordre significatif, il n'existe pas de forme, mais seulement des agrégations. Ainsi, selon la phrase célèbre de Louis Kahn, la forme est, l'ordre est forme. Le rôle de l'architecture est donc de produire des hypothèses d'ordre, et non de représenter le chaos qui nous entoure tel qu'il est. L'organicité, enfin, peut se référer pour nous, architectes, à trois concepts différents, même s'il est lié entre eux. L'organicité signifie que chaque œuvre construit ses propres règles qui définissent des choix spécifiques de modification de ce qui existe et de la tradition de la discipline. L'organicité signifie que chaque acte organisé de l'œuvre, chaque partie, doit être totalement cohérent par rapport à sa règle. L'organicité signifie, enfin, que l'œuvre doit être réalisée avec le maximum d'économies de moyens techniques et expressives par rapport aux propres exigences, et que, donc, ces moyens doivent converger sans résidu dans chaque élément de l'œuvre. Le caractère organique est donc, avant tout, la fidélité aux règles que l'œuvre même propose. C'est une correspondance ordonnée entre les parties, la coordination satisfaisante d'un ensemble articulé. C'est l'intervention appropriée par rapport aux conditions, donc la capacité d'en renouveler la connaissance, d'en réinventer la signification. La phrase célèbre d'Aristote, « L'art, c'est la faculté de créer le vrai avec réflexion », peut être interprétée comme une invitation à l'instauration d'une organicité entre la théorie et la pratique. En tant que clarté du procédé, une invitation à la recherche patiente, qui donne le fondament à chaque démarche intuitif. Je crois, pour finir, que les vertus dont j'ai chanté l'éloge, c'est-à-dire la simplicité, l'organicité, l'ordre et la précision, sont les principaux instruments pour accéder à cette dimension d'éternité, même si le mot est largement métaphorique à laquelle chaque artiste aspire. « Dès que les œuvres d'art féticisent leur durée », écrivait Rizenglundagorno, elles souffraient déjà de la maladie mortelle qui les emportera. Mais en même temps, les œuvres n'existent que si elles accèdent à cette réalité. Or dit donc, la longue durée de l'architecture doit constituer pour les siècles à venir une interrogation sur le passé et un terrain d'action pour le présent, une chose digne d'être montrée, réinterprétée, discutée. Comme l'écrivait un grand musicien, Joseph Haydn, « Pour faire de la musique, il suffit une petite phrase, une grande structure, une grande intelligence dans la variation. » La petite phrase, c'est tout ce qui a un rapport avec l'identité du cas. La grande structure, c'est ce qui met en relation cette identité avec les formes de la tradition de la discipline et avec ses fondements. C'est sur ces deux oppositions, sur ces deux règles, qu'on doit tisser le processus de la variation, de l'interprétation, de la réinvention de la réalité, qui est aussi le plaisir et la capacité d'invention, d'envatter des harmonies, d'envatter des symboles, d'un actif et de constituer sur toutes les échelles et des énergies appropriées au cas. Merci. Je crois qu'on a amplement le temps de poser des questions à Vittorio, qui a été foudroyant dans son propos. Le micro est dans la salle. Les images continuent à défiler. Nous sommes encore à la fin des années 80. Oui, ce n'est pas fini. On a des problèmes de points toujours à droite, ici, de réglage à droite. Peut-être, est-ce qu'on pourrait garder, abattre un peu la lumière. Mais y a-t-il des questions dans la salle ? Madame. Je voudrais savoir quel est votre sentiment en tant qu'auteur de ce projet d'élève au Portugal. Qu'est-ce que vous sentez par rapport à... Quel est votre sentiment par rapport à cette heure ? Je dois faire une autre conférence, attention. Non, parce qu'il y a le problème du projet du Portugal. Pour moi, c'est particulièrement significatif. On propose des choses que j'ai essayé de dire, d'expliquer en ce moment. C'est un projet, l'histoire de ce projet, c'est une histoire très étrange. Parce que, comme d'habitude, on a gagné, on perd, on gagne les concours. Cette fois-là, on les a gagnés. Et on a travaillé de façon très rapide. Dans quatre ans, on a réalisé tout. Où je sens très complexe. Avec deux idées qui sont des idées de base de cet ensemble. L'endroit, c'était un endroit historique très important, entre un couvent du XVIe siècle, même réveillé par certains partis, et un grand monument, un monument important, qui était le monument, sur le port. Donc, l'endroit, c'était très difficile. Très monumental et très difficile. Et en plus, l'ensemble des fonctions qui étaient prévues là-dedans, c'était deux théâtres, un théâtre lyrique, un théâtre de prose, un grand musée, un parti avec un parti temporaire, un parti permanent. Et puis en plus, il y avait toute une série de services qui ont été utilisés lorsque Lisbonne est devenue la capitale européenne de la communauté européenne. Et maintenant, ils sont utilisés comme un parti séminaire et tout ça. Tout ça nous a fait penser d'imaginer, pas de faire un bloc, de faire un grand monument, mais de faire une espèce de micro-système urbain. Et dans ce sens, il y avait un modèle qui était le modèle de l'ensemble de la ville qui était très clair. L'ensemble de la ville a des caractères qui sont assez intéressants. Avant tout, la lumière, par exemple. La lumière de Lisbonne, c'est une lumière très claire, très précis. Donc, un minimum d'éléments architecturales donnent une énorme quantité d'ombre. Ils sont très sensibles à cette lumière claire et constante. Deuxièmement, il y a une structure qui a toujours deux points. Un point très rapproché à la personne qui regarde, donc un petit monument, un petit pont, une chose comme ça. Et puis, un point de repère très loin. C'est-à-dire, un point de repère qui est en général, puisque la géographie de la ville de Lisbonne est très compliquée avec des collines et tout ça, on peut regarder très loin un autre point de repère. Par exemple, un grand monument ou la fleuve ou un grand espace vide ou un parc et tout ça. Alors, avec ces deux éléments, cette idée d'une structure urbaine qui est assez caractéristique et même, évidemment, avec l'idée de reprendre, par exemple, le matériel qui était le matériel du monument qui se entoure, cet marbre qui est un marbre qui est partout, très commun, en Lyon, c'est un marbre très commun en Lisbonne. Tous ces éléments, ils nous ont convain de faire quelque chose qui essayait de ne pas être quelque chose de renfermé, mais quelque chose qu'on pouvait pénétrer, passer à l'intérieur dans les deux sens. Dans un sens avec une série de places, trois places, et dans l'autre sens avec des petites ruelles qui descendaient d'une rue qui était derrière vers la fleur. avec cette idée de cette double distance. Ça a été un travail... Moi, je passais le Portugal qui était un pays encore plus arriéré que l'Italie et c'est le maximum d'être arriéré. Mais au contraire, au contraire, le Portugal, c'était un pays très bien organisé. On a travaillé très bien avec le Portugal. Les institutions, elles sont démontrées très ouvertes. Et en plus, ce qui est satisfaisant et qui est rare dans ce cas, c'est que la gestion de l'ensemble de ce système, c'est une gestion qui fonctionne très bien, qui est pleine de gens tout le temps. L'endroit, c'est un endroit très important pour les gens, évidemment. Mais le résultat le plus intéressant, c'est cette idée de la possibilité de gérer cet ensemble très complexe avec beaucoup de fonctions, avec beaucoup de possibilités. Dans ce sens, je suis très satisfait de se toucher. Bonjour. Je pensais, vous parliez des pays du sud de l'Italie et de l'Espagne, et je pensais si la notion de circulation était importante au sens de la sociabilité. Les termes, j'ai déjà du mal à articuler les phrases après la performance que vous avez faite, mais je me viens à l'esprit de sociabilité, donc de circulation de l'extérieur. Et je veux savoir quelles seraient vos réflexions par rapport aux pays plus de l'Est où le continent tient les gens chez eux près du poil et ils ne sortent pas tellement et les circulations sont peut-être moins démontrées, donc moins démonstratives dans les projets que l'architecte aurait à faire dans ce cadre-là relativement d'autres préoccupations. Est-ce qu'on peut retourner sur la diapositive qu'il y avait avant ? Non. On peut retourner sur la diapositive qu'il y avait avant ? Non ? Non ? Bon, rien. Avant, il y avait un diapositive. Ah, là, voilà. Bon, le diapositive, c'est un concours qu'on a gagné en 1992 avec une série de collaborateurs très importants, économistes et tout ça, pour faire une nouvelle ville dans le sud de l'Ukraine. Une nouvelle ville qui devait être 150 000 habitants et qui devait, qui s'étaient appelées avec un peu de rhétorique anti-Cernobyl à cause du fait qu'on imaginait transférer sur cette ville les professionnels d'un certain niveau et utiliser qui étaient à cette ville pour les faire travailler sur une ville fondée surtout sur la technologie et on sait si ça le problème. Alors, là, évidemment, on a gagné concours, mais rien ne se passait que ça, c'est évident parce que l'Ukraine, elle a des problèmes politiques, de guerres très compliqués, donc, pour le moment, rien ne se passait. Et, c'était intéressant parce que nous avons commencé de façon très large, c'est-à-dire, cette ville, c'est une ville qui est sur la mer Noire et elle est entre deux grandes villes importantes, une qui est Nicolaï et l'autre qui est Odesse, entre lesquelles il y a deux ports, un port industriel et un port commercial, donc, avec l'idée de faire un troisième port avec un caractère complètement différent, surtout un port touristique. C'est un port dans lequel le tourisme est très fort. Puis, on a imaginé de faire un axe central, c'est l'axe que vous voyez là. Cet axe central, c'est la partie dans laquelle il n'y a plus de densité. Ah, merci, grâce. L'axe central sur cette partie-là. Il n'y a plus de densité. Il y avait un plan complètement vide, complètement vide. Il y a seulement sur la côte les ruines d'une petite ville grecque du troisième siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a seulement les ruines qui sont là. Donc, sur ce plateau, ce grand plateau, on a imaginé un axe central sur lequel ils sont centrés tous les les parties-bureaux et la partie-pudence et aussi les services principaux qui terminent sur la mer avec un port et de l'autre côté, avec beaucoup plus loin, 15 kilomètres plus loin, un aéroport. Un des programmes, c'était de faire un aéroport intercontinental pour le sud de l'Ukraine. Cet aéroport intercontinental sert aussi les deux autres villes et le système d'emplacement, ce sont des unités comme ça, une unité de 30 mégabitons à peu près, qui sont imaginées avec un système très simple, c'est-à-dire chaque îlot, c'est un îlot avec deux parties qui sont construites par l'île et à l'intérieur, il a seulement une règle et la possibilité de construire comme est-ce qu'on veut jusqu'à deux ou trois étages. Donc, l'idée d'une complexité variée est un même temps. C'est large comme un plan de commission des sols que vous avez décidé ? Non, l'acteur, c'était plus compliqué. Donc, chacun en plus de ces éléments, c'est-à-dire chacun des petits quartiers, si vous voulez, a un grand service qui est un service de la ville, le grand hôpital, la grande université, je ne sais pas, un certain service de services. De manière de considérer que le centre ce n'est pas unique, il y a une interrelation entre les différentes parties qui est nécessaire pour la vie de la ville-même. Le centre de la ville, c'est un parc, c'est un parc qui est construit, un parc bâti, évidemment, où il y a, par exemple, une réponse à une série de questions qui sont la question de beaucoup de religions qui sont présentes là-dedans, de beaucoup de races qui sont présentes là-dedans. Donc, l'idée un peu, si vous voulez, un peu rhétorique, un peu de faire une ville ouverte de ce point de vue. Ce type de ville, en plus, nous avons essayé de la faire pas en défendant d'utiliser la voiture, mais en utilisant une stratégie dans laquelle la voiture c'est très peu convenable. Ce n'est pas intéressant de l'utiliser sinon pour sortir de la ville. Mais les relations entre les différentes parts de la ville sont assurées avec des systèmes mécaniques, évidemment, de surface, et ça c'est un peu l'idée d'essayer de voir si c'est possible ne pas d'éliminer l'automobile mais de diminuer l'importance. Un peu expérimental quoi. Un peu expérimental aussi. Merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question à Littorio qui nous a parlé de cette notion d'Ordre qui nous a parlé de ce fonctionnement de l'architecture qui produit dit-il des hypothèses d'ordre. Il y a dans beaucoup de ces projets depuis les années 60 toujours une fascination pour l'ingénierie, pour les grandes opérations, pour les stations de pompage pétrolier en mer, pour les barrages, pour les viaducs de chemin de fer qui traversent le territoire. comment réconcilie-t-il cette fascination pour l'ingénierie avec ce dont il semble regretter la perte, c'est-à-dire la fonction critique de l'architecture. Quand il parle notamment d'une architecture qui aujourd'hui serait malheureusement, si je le comprends bien, post-critique, comment peut-on réconcilier ce travail sur la grande dimension et sur l'échelle de ces projets avec une fonction critique recouvée ? Moi, je pense que c'est le seul endroit dans lequel on peut exercer une fonction critique. Parce que je pense que toute fonction critique à travers le langage, c'est impossible aujourd'hui. Puisque les langages sont tous totalement ouverts, qu'ils n'ont plus d'action possible sinon, c'est de s'ajouter à d'autres possibilités. Il n'y a plus de possibilité de... comme ça, d'éliminer des règles. Les règles sont tous ouverts. Donc, il n'y a plus d'infraction dans les règles. Évidemment, la grande avant-garde est née sur ça, sur l'idée qu'il y avait un langage institué et on pouvait faire des infractions à ce langage. Au contraire, aujourd'hui, la voix du langage est une voix très faible pour critiquer ceux qui s'occupent de ceux qui qui ont un projet d'éducation. Moi, je pense que, au contraire, là où il y a une vraie nécessité, c'est-à-dire un problème dur, un problème difficile avec lequel il est difficile de jouer. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de faire une autoroute. Une autoroute pendant 2000 ans qui est une espèce de plein au bus puisque c'est une autoroute sur deux niveaux et c'est un problème absolument nécessaire pour la ville. Il n'y a pas de doute qu'il faut le faire. Donc, sur cette nécessité, on peut commencer à travailler en offrant des opportunités différentes de celles que la simple solution technique peut offrir. C'est sur cette petite différence que je pense qu'on peut exercer la critique. Nous sommes en train, comme tu disais, probablement, de travailler depuis 10 ans sur le travail de cette partie de la ville nord de Milan, de Pirelli, de l'espace de Biconque, de faire un guide. Alors, le problème, c'est justement de poser la question de qu'est-ce que c'est un espèce de grand espace de millions de mètres carrés dans lequel on peut proposer d'imaginer une partie de la ville qui ne soit pas une partie de la périphérie. Nous avons appelé ça une espèce de centre historique de la périphérie, dans le sens parce que dans la périphérie on peut mettre un élément qui soit un élément d'attraction, de définition de cette périphérie avec un ordre très précis puisque le désordre qui nous circonde, ça donne la possibilité de faire de l'ordre quelque chose d'exceptionnel, vraiment, et en plus d'imaginer que cette partie de millions de mètres carrés contient une série de fonctions très importantes, pas seulement tout à fait, c'est pas l'habitation, non l'habitation, c'est un des éléments. Il y a une complexité fonctionnelle qui peut restituer vraiment l'idée de la ville, d'une complexité de la ville. Et en plus, il y a des fonctions qui sont encore une fois tellement importantes pour le reste de la région, c'est-à-dire pas seulement pour Milan, mais pour l'ensemble de la grande Milan, c'est-à-dire de Milan sur le nord, il y a un développement de plus de 6 millions d'habitants qui peut donner une interférence entre les éléments très fort. Nous avons placé là-bas le nouvel grand théâtre de Milan et la scala de Milan sera là pour 4 ans, par exemple. Mais ça, ça ne regarde pas le centre de la ville, ça regarde l'ensemble de ce qui est autour, donc l'ensemble peut-être beaucoup plus grand. Ça, c'est une manière de proposer une critique inclusive, même au développement de la ville. Une question. Tu soulignes l'illanité de la critique du langage, mais le langage, évidemment, tu le pratiques et de manière autocritique, puisqu'on le voit au fil de la projection se déplacer. et je n'ai pas l'impression que tu sois aussi bavard et aussi éloquent sur ces modifications de ton langage que sur d'autres registres. est-ce que tu peux, peut-être, en commentaire à ce parcours panoramique, revenir sur les transformations qui se sont opérées dans ton langage depuis, par exemple, la fin des années 60, depuis des moments où on voyait bien que l'architecture de la culture milanaise de l'époque était un milieu dans lequel tu opérais, puis ensuite certaines géométries plus romaines ont été captées, puis ensuite une certaine phase de stabilité géométrique qui a été dépassée. Alors, que se passe-t-il avec le langage de Vittorio Gregotti et comment, sans s'enfermer dans la critique du langage, le déforme-t-il et le reconfigure-t-il ? Donc, avant tout, moi, je ne sais pas la critique d'art, je ne sais pas la critique de la société, je fais l'architecte, je fais la maçon, c'est une autre chose. Donc, en général, un architecte, il n'est pas le meilleur critique de ces œuvres, ça c'est évident, puisqu'il a une idée déformée. Mais je peux expliquer, expliquer un peu ce qui s'est passé dans mes temps, c'est-à-dire les années 50, dans lesquelles, vraiment, on a fait la découverte un peu un petit groupe de l'architecte d'italien du problème de l'histoire. Ça, c'est évident que les années 50, ils ont représenté ça en Italie. Une confrontation avec tradition, appartenance, histoire, contexte, tout ça, ça a été très élaboré entre 55, 54, 55, lorsque je me suis diplômé, jusqu'en 65, 62, 63. Puis après, il y a eu une autre phase, une phase dans laquelle le problème du langage a eu une importance plus forte, puisqu'il y avait un problème du rapport entre langage et idéologie. C'est-à-dire que, évidemment, ça c'est une question de la gauche politique, le rapport entre langage et idéologie, c'est-à-dire si l'un doit être dépendant du premier ou bien s'adoter si on devait exercer le langage en termes de politique de la politique. Bon, ça c'est une période des années 60, par exemple, la triennale de Milan de la 13e triennale, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est le résultat d'une longue discussion par les architectes mais surtout avec les philosophes et les hommes de l'être sur ce problème du rapport entre idéologie et langage. Donc, le problème de l'histoire, c'était un problème qui était un peu dehors, c'était derrière au moins de ça, je ne suis pas dehors, je ne suis rien de ça. Et enfin, après les années 66, ce qui m'a plus passionné et qui était toujours le problème qui même aujourd'hui me conduit vers certaines choix de thème, c'est vraiment le problème de la grande dimension. C'est le problème de la géographie, du rapport en géographie histoire, je dois vraiment à la culture française de Nalsa, je dois dire que c'est ça qui m'a conduit vers cette direction, j'ai compris ce que ça voulait dire et j'ai essayé de voir ce que c'était les instruments que les architectes pouvaient mettre en place pour donner une réponse à cette idée. par exemple, on a fait ce concours aux années 70, 75, effectivement, qui c'est le concours de la Université de Calabre, qui c'est justement un problème qu'on a fait en discutant avec une série de collaborateurs, surtout un grand géographie italien, qui nous a donné l'idée de cette idée du principe d'établissement. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui conduit à une logique de rapport entre l'architecture et le terrain sur lequel on se place, avec son histoire, avec ses habitudes, avec aussi sa dynamique. Alors, ce principe d'établissement, ça doit être un peu le principe sur lequel on crée après tout le système d'architecture autour duquel on travaille. Évidemment, pour faire cette opération, c'était nécessaire aussi un terme, et c'était un terme important, comme les grandes universités ou tout ça. Tout s'est passé très mal, au point de vue pratique en Italie, absolument, très très mal. On a fait un grand quartier au sud qui a devenu un scandale public parce qu'ils n'ont jamais fait toutes les installations et tout ça. On a fait une université de Calabre qui, à moitié, on nous a chassés. Donc, c'était vraiment un désastre. Mais, ça a été la chose qui nous intéresse de, à partir de la moitié des années 60, jusqu'à maintenant, le plus. J'aimerais qu'il vous m'expliquait un peu mieux, parce que là, je suis bien pour les débats, mais après, personne n'a plus à parler de ça. j'aimerais bien que j'en profite. très volontiers. Ça, c'était un concours qui a été fait en 1966, 6, 7, autour de là. Bon. C'est une espèce de, ça, un symbole de la difficulté de travailler dans le sud de l'Italie. J'aime beaucoup le Palermo. J'aime beaucoup la Sicile. Je trouve un pays extrêmement intéressant. mais il y a des problèmes politiques, des mafias, des petites choses comme ça, qui ne sont pas faciles à supérer. Alors, nous avons fait le concours, nous avons gagné. Après qu'on a gagné, on nous a chassé immédiatement du projet. C'était impossible de travailler sur le projet. On a fait simplement un îlot, un petit îlot, comme exemple de développement exécutif. et puis après, nous n'avons pas eu la responsabilité du reste du travail. Le président de l'HLM local a démissionné à cause du scandale qu'il y avait derrière à ce problème. À la fin, ils ont construit une partie de ça. Et cette partie, évidemment, c'était sans écoles qui étaient prévues, sans centres sociaux, sans services de multiples. Absolument. Puis, les trois éléments, les quatre grands éléments qui composaient le quartier, ils ont été occupés de façon abusive. Et cette occupation abusive a complètement détruit une partie du court quartier. Un de ces parties a été donné au feu, il a été complètement détruit physiquement. et les deux autres qui sont encore là, occupés. Finalement, il y a trois ans, après 20 ans, plus de 30 ans, ils ont donné l'eau, l'électricité, les aigus, tout ça. C'est-à-dire que la municipalité du Parlement n'est pas capable en 20 ans de donner ce service sédimentaire. En 20 ans. et il est comme ça, il est abandonné. C'est très curieux parce qu'il y a un parti du quartier qui s'est comme enfermé à l'intérieur avec des grilles et des choses comme ça, qui a été régulièrement donné aux ouvriers, aux types qui avaient le droit d'avoir cette partie. Et cette partie-là, ça fonctionne très bien. C'est une partie qui est extraordinaire. Moi, j'étais là depuis 20 ans puisque je ne voulais pas y aller parce que c'était une espèce de tragédie de voir un fils qui est devenu horrible. Mais j'étais très surpris de la possibilité vraiment d'une interprétation qui fonctionnait bien pour une certaine partie. Alors, je disais toujours que mon idée c'était de détruire complètement le quartier et de le refaire comme je l'avais construit. Maintenant, je suis d'avis un peu différent. Je suis d'avis qu'on peut le terminer, le compléter. On a parlé de ça avec le ministre de la Culture récemment, il y a deux semaines. Et il y a une certaine petite possibilité de terminer le quartier. Je n'en ai pas de fantastique. Bonsoir. Vous parlez souvent de l'intégration entre le rapport entre le langage et l'idéologie. Est-ce que votre langage, comment il est perçu par les utilisateurs des bâtiments que vous créez ? Comment se passe l'acceptation de votre langage ? Difficile à dire parce qu'il y a des cas tellement différents. Dans ce cas qu'on a parlé maintenant, on ne peut pas parler de rapports directs d'utilisation. Dans le cas qu'on a regardé avant de Lisbonne, ça fonctionne parfaitement. Moi, je pense qu'il y a un équivoque très fort. C'est-à-dire que souvent, les architectes sont accusés de faire des choses qui ne fonctionnent pas pour les gens, tandis que c'est la gestion qui ne fonctionne pas. C'est autre chose complètement différente. Il y a un grand ami à moi qui était là, qui était de Furentino de Rome, qui a construit à Rome un grand élément, un long kilomètre. Absolument extraordinaire. Très bien fait avec une série d'idées extraordinaires. Il est devenu une espèce d'enfer. Mais il est devenu un espèce d'enfer, justement pour toutes ces raisons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de services, ils ont mis une couche sociale tout à fait égale. C'est impossible. Moi, je pense qu'il y a un villa de Panadio, si vous envoyez, je ne sais pas, des types qui arrivent d'Albanie, qui sont des pauvres, et qui voulaient placer à l'intérieur d'une merveilleuse villa de Panadio, la villa, ça va être complètement détruit, avant tout, et il n'y a pas de rapport entre les deux choses. Absolument impossible. Donc, la question d'utilisation, c'est une question qui n'est pas directement liée. Évidemment qu'il y a des intentions lorsqu'on utilise un langage et on essaye de donner un instrument qui soit pratiquement utilisable. Mais la manière d'utiliser ça, c'est tout à fait quelque chose qui échappe complètement à la possibilité d'une société. je crois que c'est effectivement des remarques qui sont très fondées dans le contexte italien. On le voit dans le cas de Palermo, l'histoire de l'Université de Cossens et d'autres projets montrent que, en définitive, parfois, dans la longue durée relative des projets et des édifices, les architectes sont plus persévérants et plus solides que les maîtres d'ouvrage et que les entités gestionnaires. Donc là, on est renvoyé à ce qu'est la crise de l'État italien depuis longtemps. Mais ceci dit, il est clair que cette question de la durabilité, elle est au centre aussi de ce travail dans la mesure où je crois qu'on trouve dans beaucoup de tes bâtiments une certaine indétermination fonctionnelle qui est bien plus que la détermination, que la subordination et les attentes immédiates est la clé de la durabilité. Je voulais poser une question à notre ordre. On a vu, ici ou là, dans tes images objectifs, quelques images d'exposition d'architecture. Tu as été souvent scénographe d'exposition à la Triennale et à Pompidou, au Lingot, au Guggenheim, sur des thématiques extrêmement différentes avant du design et du urbanisme. Comment est-ce que cette réaction à la société post-critique se joue dans les expositions ? Est-ce que tu comprends en particulier quelle est ta position devant les expositions d'architecture face à cette tentation éternelle du maniérisme ? Est-ce que pour refuser le maniérisme, il n'y a pas mais plutôt il n'y a pas parfois un débordement vers un autre extrême qui est celui d'une espèce de neutralité, de parole solitaire, du design, comme une espèce de rangement, un peu indifférent à ce qui s'y passe ? Indifférents, non, mais il ne faut pas qu'il soit plus important que les oeuvres qui sont là-dedans. Nous sommes en train de faire, finalement, après cinq ans de bataille très compliquée, etc., la siège du musée de Guggenheim à Venise. On l'a approuvée il y a une semaine. C'est une sieste, heureusement, dans un endroit fantastique, juste là, sur le passage de Saint-Marc, c'est un endroit très beau, l'édifice du 15e siècle. Bon, on m'a demandé exactement la même chose que tu m'étais en train de demander, un journaliste de l'aider m'a demandé, par rapport, évidemment, évidemment, au problème, par exemple, du Guggenheim de Bilbao ou du Guggenheim de Berlin. Alors, moi, j'ai dit, justement, que, heureusement, nous avons des conditions à Venise qui nous permettent de faire une espèce d'anti-Bilbao, c'est-à-dire de quelque chose qui a le maximum de... Je trouve Bilbao un... 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 très, très, très bel, hein ? Je suis très ami, comme tu sais, à Frec. Et je trouve qu'il est très bien. Mais de toute façon, il y a... c'est quelque chose qui se superpose par nos ouvres d'art. Tu as parlé avec Richard Serra, il sera très bien ce qui s'est passé. Alors, pour nous, le contraire, c'est de faire un pas en arrière, de faire un peu de... de mettre un... un premier plan les choses qui sont là, s'ils ont un valeur important, évidemment, s'ils ont un... alors, dans ce cas, nous essayons de faire le minimum possible, évidemment, dans le cas de Venise, favoriser du fait que là, il y a un endroit et un chute qui est déjà important, donc ils vont faire une restauration, on va faire quelque chose qui est complètement différent. Mais en même temps, on essaye aussi de mettre en premier plan, c'est une de la question que tu m'as posée, toujours, les choses qui sont le sujet de l'exposition et pas l'exposition même. Parce qu'il y a toujours cette concurrence entre l'architecte qui fait l'espace de l'exposition et ce qui est le contenu de l'exposition même. Donc, quelquefois, ils sont beaucoup plus importants des architectes que les choses qui sont exposées. Mais qu'il faut, c'est pas vrai. Oui, merci. Une dernière question. Juste une question posée sur la notion de l'évolution de vos projets particulièrement en pensant à votre aéroport. Vous êtes un architecte qui, parmi effectivement vos qualités, méconisait le désir de précision. On sent que vous allez très loin dans votre projet. Ce que vous présentez comme architecture, c'est vraiment extrêmement pensé. L'architecte est très présent, même si, vous montrez que vous êtes capable d'humilité, ce qui est tout à fait estimable pour un architecte. Comment arrivez-vous à gérer la notion d'évolution des projets ? Quand on parle d'aéroport, de terminant d'aéroport, on s'aperçoit que ce sont des équipements qui, très rapidement, le bien-absolvent et supportent mal les formes finies. Nous avons l'exemple de Charles de Gaulle que nous avons considéré pendant un an comme le net plus ultra et qui, de nos jours, nous semble parfaitement peu utilisable. En fait, c'est un beau monument, mais enfin, il ne correspond pas à sa fonction. Vous avez, sur ce plan triangulaire, quelque chose d'assez intéressant. Mais comment, justement, comment peut-on faire, comment va-t-on faire s'il y a un problème d'évolution ? Bon, le cas que vous avez vu ici, c'est pas un aéroport, ce sont des services commerciaux et des services comme ça d'hôtels et tout ça d'un aéroport. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus précis et plus précis, plus limité même de l'espace dans lequel il est placé. Donc, il n'y a pas... Mais en général, moi, je pense qu'il faut donner des réponses précises. Nous, on a fait, on s'est posé ce problème de la flexibilité avec l'université de Calabre, qui est pratiquement un grand axe de 3 km de longueur sur lequel sont ancrés une série d'éléments. Ces éléments, ils ont un règle pour la position, pour la dimension et pour l'agrégation. Mais après, ça, même s'ils nous ont cherché et font le travail avec des choses architecturales horribles, mais de toute façon, ça fonctionne justement ce système. Ce système qui est fait de manière avec laquelle il faut avoir une idée générale, et c'est le principe d'établissement que je vous parlais avant, et puis après, la possibilité de donner une flexibilité dans une règle qui est déjà fixée, pas n'importe quoi. Surtout, il ne faut pas, selon moi, il ne faut pas imiter la flexibilité avec le langage. C'est-à-dire que le langage de la flexibilité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter. C'est quelque chose qu'on peut donner comme élément, mais même s'il suggère, aujourd'hui, tout le monde parle de la flexibilité, de la possibilité de transformation, de cette idée de métamorphose continuelle. Mais ça, on ne le tient pas avec la métamorphose. C'est ce que je disais dans ma critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner l'idée de la confusion avec un projet confuse. On doit donner l'idée de la confusion avec un projet précis. C'est avec les instruments au contraire qu'on peut donner cette idée. Ce n'est pas avec un suivant. sinon, sinon, c'est un peu standard, c'est un peu l'idée de copier la réalité. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a l'ancien palais Viener des Gleoni. L'ancien palais? L'ancien palais Viener des Gleoni. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Non, il y a deux institutions qui sont complètement différentes. Il y a une institution qui s'appelle Museo Guggenheim et une autre institution que c'est le musée Guggenheim de Pelle et Guggenheim. Ce sont deux institutions complètement différents. c'est-à-dire que l'un reste comme il est et l'autre c'est dans le monde. Bien. Donc, Vittorio Guggenheim est venu. Je crois que nous devons, comme on dit à la radio, rendre l'antenne. Non, sans remercier Vittorio Guggenheim. Alors, je souligne, je n'ai pas dit tout à l'heure assez, combien Vittorio est actif dans la critique d'architecture au quotidien. C'est un des hard architectes en Europe qui, parmi ceux qui prennent la plume dans les quotidiens, on l'a dit tout à l'heure, dans les hebdomadaires et qui, parfois, ont l'outrecuidance de ne pas oublier leurs chroniques et les relier en petits volumes. Malheureusement, cette production est restée largement méconnue en France alors qu'elle touche à beaucoup d'enjeux de l'architecture européenne. Et donc, je forme le vœu que ces bouteilles que Vittorio lance à la mer, parfois, soient recueillies sur le rivage et traduites. Je trouve qu'on y verra le prolongement de ces réflexions et aussi une stratégie active d'observation, d'intérêt pour ce que font les autres. C'est dans ces temps de narcissisme. Cette attention à ce que produit l'ensemble de la culture architecturale est aussi exceptionnelle. Donc, restons-en là pour ce soir. Remercions Vittorio Grigotti. Nous nous retrouverons le 17 janvier, je crois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada